Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole, j'espère que vous allez mes amis. Aujourd'hui petite vidéo où on va parler de la nouvelle transformation de Vegeta, celle qu'on a vu lors du film DBS de Rorri, lorsqu'il a les cheveux verts. Donc on a vu cette nouvelle évolution de Vegeta dans le film et on va la revoir dans la série DBS. D'abord dans le manga, puis dans l'anime qui va reprendre en 2020, comme ça m'a été confirmé. Vous regardez cette vidéo, j'apporte des preuves, mais ne partez pas maintenant, car aujourd'hui nous allons parler de Pichita Lakai Shin. Vegeta, quatrième du nom, portant lui les stigmates d'un passé lourd, j'en sais des preuves toutes plus dures les unes que les autres. Faut savoir que Vegeta c'est quelqu'un de claustrophobe, il a la peur du confinement, il a peur d'être enfermé. En effet, cette phobie résulte d'expériences traumatisantes durant son enfance. Tout d'abord, pour tester son potentiel de combat, on l'a enfermé dans une salle avec des monstres chauves, les Sabaiman, dont il parviendra tout de même à se débarrasser. Mais c'est quand même traumatisant pour un enfant d'être enfermé dans une pièce avec des monstres chauves. Ça c'est le premier traumatisme de Vegeta. Le deuxième, c'était au moment de la destruction de sa planète. Frieza l'avait enfermé dans une salle obscure et ce fut un traumatisme pour lui. Voilà pourquoi Vegeta est claustrophobe et qu'il a peur du noir. A dut, Vegeta atteindra le Super Silent God. Mais il sera vaincu par le Genki-Dama de Krillin le chauve que Son Gohan a renvoyé. A bout de force, Vegeta va prendre la fuite. Il sera traqué par Krillin qui voulait le planter avec l'épée de Yajirobe. Mais Son Goku est intervenu pour lui laisser la vie sauve. Par la suite, Vegeta va pleurer devant Frieza le chauve. Bon bref, revenons au sujet initial. On s'égare un peu là car le propos de cette vidéo n'est pas le passé de Vegeta mais son futur avec cette nouvelle transformation avec les cheveux verts. On va l'appeler SSJ Green. Alors comment Vegeta a obtenu cette nouvelle transformation ? C'est très simple. Dans l'anime, Goku a atteint l'Ultra Instinct et Vegeta le SSJ Blue Evolution puis ils ont été nerfés. Les deux ans, donc, retour à la case départ, Goku et Vegeta n'ont plus que le Super Silent Boo. Néanmoins, dans le film des B.S. Broly, les deux ont essayé de briser les limites du SSJ Blue et ainsi Goku a tenté l'Ultra Instinct. On le voit très clairement mais il n'a pas réussi. Vegeta quant à lui, il a tenté le SSJ Blue Evolution mais ça a complètement foiré car il est passé seulement en Super Saiyan. Mais on nous a laissé en train de percevoir la prochaine évolution de Vegeta. Car lorsque Vegeta se transforme, il a un moment les cheveux verts. Il a essayé de dépasser ses limites mais ça n'a duré que deux secondes. Mais on a clairement vu la nouvelle forme de Vegeta. A présent, je vous explique ce qu'est cette nouvelle transformation. C'est simple, c'est la même transformation que Broly avec les cheveux verts, que ce soit l'ancien Broly ou le nouveau. Les deux transformations de Broly avec les cheveux verts où ses pouvoirs sont complètement pétés. Il aura fallu un Gogeta Blue pour en venir à bout. Pour le moment, on ne connaissait qu'un perso avec cette fameuse transformation avec les cheveux verts. C'est Broly dans son film. Et bien, Vegeta sera capable aussi de faire cette transformation. C'est même lui le premier SSG Kreen car il a atteint avant Broly. Broly, c'était à la fin du film. A présent, on va parler de la suite de DBS et le retour de la nouvelle transformation de Vegeta. Pour le moment, nos héros sont en prise avec le book chauve Moro. Mais l'arc du prisonnier galactique arrive bientôt à son terme. On va peut-être revoir Oob qui est à moitié chauve avec ses cheveux des côtés absents. Il a la même coupe que Kaioshin. Bref, après l'arc Moro, un nouvel arc va commencer avec des ennemis d'une puissance Inui. Au-delà des Akaishin. Goku va devoir retrouver l'Ultra Instinct, le Migate no Gokui en japonais. Et Vegeta va utiliser sa nouvelle transformation, le SSG Kreen avec les cheveux verts. Où sa puissance est égale à celle de Broly. Mais attention, Vegeta va devoir faire très attention. Cette forme enragée fait perdre la tête. On sait que Broly avait pour obsession au rang de chauve Gogeta avec cette attaque. Donc Vegeta va devoir se contrôler. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Aujourd'hui, c'était une petite vidéo explicative sur la nouvelle transformation de Vegeta. Bon bah, maintenant vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un deuxième compte Google pour reliquer. Et si vous avez 30 secondes, merci de me soutenir sur Utip. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501